Les cuirs découpés, avec l'or au centre. Vieux, de cinq siècles, ce coffre Renaissance est le dernier trésor du château de Chaumont. On avait perdu sa trace depuis la vente des biens en 1938 par la famille de Breuil. Et ce sont les commissaires-priseurs Emmerich et Philippe Rouillac qui ont remis la main dessus chez une famille de notaires blaisois. Après enquête, archives et photographies à l'appui, il s'avère qu'il s'agirait d'un coffre ayant appartenu à la reine Catherine de Médicis. Le lit, le coffre, donc il était placé primitivement à côté de cette porte. Le château de Chaumont l'acquiert donc lors d'une vente aux enchères en juin dernier. Et pour la directrice du domaine, il s'agit d'un grand privilège qui s'inscrit parfaitement dans une dynamique d'aménagement et de restauration du château dans son histoire. C'est un très beau coffre et donc dans des ventes comme celle-là, il peut y avoir des propriétaires français ou étrangers qui sont extrêmement intéressés et un coffre comme celui-ci aurait pu échapper au château de Chaumont-Solois. Donc je pense que nous sommes très heureux, Maître Rouillac et nous-mêmes, qu'ils puissent retrouver le lieu dans lequel ils se trouvaient il y a 77 ans. A l'intérieur, on peut aisément imaginer que la reine rangeait par exemple sa robe de mariée, ornée de perles, de pierres précieuses et de diamants. Le coffre renferme également ses petites astuces comme un système de double serrure ou encore des recoins cachés. C'est un coffre d'une très grande qualité. Il est en bois massif, sculpté, de frise d'eau, d'entre-là à l'italienne. N'oubliez pas qu'elle venait d'une famille de fleurances. Mais que surtout, sur le côté, on retrouve des fleurs de lys qui sont le symbole de la royauté française. Et lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez y ranger vos effets et y ranger vos secrets les plus intimes. Pour venir admirer ce trésor historique, rendez-vous au château qui est ouvert tous les jours de 10h à 17h.